Ce mardi-là, du haut des coteaux de la vallée de la Seine, le quartier de la Coudresse était presque fait oublier, caché à demi derrière les épaisses frondaisons et les années d'exclusion. L'opération en rue cadre un réveil de 767 logements. Dans le chantier, les grandes barres disparaissent, mais quelques rares bâtiments sont réhabilités, c'est le cas de cet immeuble autrefois destiné aux enseignants de l'école Michel Fournier. Alors que le quartier fait peau neuve, l'immeuble qui interroge et concentre les regards aujourd'hui se dote quant à lui d'une double peau. L'atelier de la Seine et les deux architectes Alexandre Andréassian et Lionel Pénisson sont concepteurs du projet et c'est ce dernier qui présente l'opération. D'emblée on s'est positionné dans la candidature en n'adoptant pas le système classique d'isolation par l'extérieur, c'est-à-dire en enveloppant tout le bâtiment, y compris les balcons avec un isolant. Parce qu'on s'est aperçu que ça réduisait, si on isolait, si on voulait avoir la performance thermique demandée, il fallait qu'on isole les balcons et donc on réduisait la profondeur des balcons. Ça obligeait donc à un linéaire d'isolant qui était considérable, qui doublait quasiment la surface de la façade. Et donc plutôt que d'investir l'argent dans cet isolant, on a privilégié en fait une solution double peau. Mais qui est une solution double peau qui n'est pas du tout une solution classique comme on en fait d'habitude avec un simple vitrage à l'extérieur. Là en l'occurrence c'est un double vitrage. Donc du coup ça pose la question des surchauffes en été. Et d'où les stores à l'extérieur. Et c'est là que ça se complique parce que pour commander les stores, il faut que ça soit fait de façon automatique, intelligente. Là avec les stores à l'extérieur, on arrive à la fois à combiner les questions de confort d'été et les questions de confort d'hiver. C'est-à-dire que les stores se blessent en été. L'orientation même des lames varie selon l'orientation. Puisque là on est dans un cas de figure qui est finalement un cas de figure presque idéal. On n'a pas de masque d'immeuble en face. On est orienté est, sud et ouest. Et donc il fallait que les lames puissent s'incliner différemment selon qu'on était à l'est ou à l'ouest. Parce que lorsque le soleil est bas le matin ou l'après-midi, si vous avez les lames qui restent horizontales, le soleil passe quand même. Et par contre au sud, vous pouvez les avoir horizontales parce qu'avec l'angle solaire, vous pouvez du coup préserver la vue vers l'extérieur. Donc un test de résistance. De toute façon les gens pourront, même si le système est piloté, ils pourront le chanter et prendre la main dessus. On va le faire fermer totalement. On est encore actuellement dans une phase de mise au point parce que les algorithmes qui ont été mis au point, ils ne prennent pas en compte à la fois la possibilité d'automatiser en fonction de l'ensoleillement et que les gens puissent prendre la main sur l'estor. En fait, les concepteurs de tous ces programmes domotiques n'ont pas imaginé ces solutions-là. Donc actuellement, on est encore en train de peaufiner le programme-là. Avec les fabricants qui sont des fabricants espagnols. Alors pourquoi les espagnols ? Parce que les espagnols, ils sont en climat continental et ils ont des climats chauds, froids aussi. Et donc ils ont de longue date mis au point ce type de système. Bien que là, ce soit un système allemand, qui est un peu plus performant et plus esthétique que le produit espagnol qu'on avait imaginé initialement. Mais tout ça pour en revenir au fait que les espagnols ont très souvent des doubles pots sur des balcons filants comme ça dans les façades d'immeubles de logement. Parce qu'en hiver, il fait très froid et puis en été, il fait très chaud. En fait, on a essayé de tramer de façon à être le plus possible en face des fenêtres existantes. De ne pas éviter d'avoir les poteaux en face. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer directement sur les balcons existants. Puisqu'il faudrait pour ça faire des vérifications structurelles. Et donc la structure est indépendante. La charpente métallique qui reçoit les menuiseries en bois est totalement indépendante des balcons existants. Ça, c'est très important. Et des menuiseries en bois dans de l'acier, c'est compliqué. Parce qu'il y a des questions de dilatation thermique différentielles. Et donc il a fallu qu'on réfléchisse de façon très très pointue sur la liaison entre la structure de la charpente existante et les menuiseries qui venaient s'inscrire dans la grille de la charpente. Le choix de la couleur, c'était comment ? Alors le choix de la couleur, pareil, on était encore une fois dans une configuration un peu idéale. Puisque quand on arrive vers le bâtiment, derrière on a toute la lisière de la forêt, la fondation d'arbres. Et donc on voulait que le bâtiment se fonde dans le paysage. Donc on a choisi des couleurs qui étaient plutôt jaune-vert. Alors pourquoi jaune ? En fait, lorsqu'il y a une ombre portée sur les stores, les lamelles jaunes, en fait on les perçoit plutôt verts. Sur les dépris verts, on les aurait perçus plutôt sombres, marrons foncés ou noirs. Donc ce qu'on voulait, c'est que le bâtiment soit furtif, enfin dans son environnement qui s'intègre. Par ces innovations, le projet a été lauréat lors de l'appel à candidature « Réhabilitation durable session 4 » de l'ADEME et a reçu l'attribution du label CERCAL « Patrimoine, Habitat et Environnement ». Un symbole important et prometteur dans un quartier où la plupart des bâtiments n'auront finalement pas eu 50 ans de vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada